oui bonsoir bonsoir ici encore l'homme akaibo le provocateur en personne la vidéo de ce soir porte sur un point de feu et démocratie ou démocratie et feu comprenez ça comme vous voulez bon je vois ce dernier temps ou depuis longtemps le feu consumé des maisons le feu consumé des véhicules le feu consumé tout ce qui est consumable oui je sais que c'est un ras le bol que les gens sont en train d'exprimer à travers le feu le feu la démocratie sont à mon sens dichotomique et font un mauvais ménage ils sont incompatibles oui certes quand quelqu'un meurt ça fait mal ça fait très très mal mais est-ce que est-ce pour autant que lorsqu'on met le feu au bien qui a contribué à tuer la personne la personne aura une justice j'ai dit non il faut laisser la chance aux autorités de mener des enquêtes et de punir qui doit être puni je comprends voilà quand on dit aux gens d'être sérieux dans une république quand on dit aux tenants de pouvoir d'être sérieux dans la gestion des affaires publiques d'être conséquent c'est de ces gens des situations que nous parlons vous n'êtes pas sérieux et quand je dis que tous ceux qui ont travaillé avec blesse comparé ont failli j'ai mes raisons il n'y a jamais eu de justice au burkina faso et si ce n'est que si ce n'est qu'à partir de 2014 après la chute de ce régime qu'on a vu l'état on a même entendu parler des juges acquis c'est pas moi je le dis et lorsque les gens manifestaient on leur disait de ne plus marcher de courir et s'il veut qu'ils marchent sur leur tête vous voyez ce sont des gens des propos qui ne sont pas bien qui sont à même fait pour enflammer un pays c'est ça aujourd'hui s'il était possible d'arrêter tous ceux qui ont eu à travailler blé comparé de les arrêter tous pour qu'ils répondent moi j'allais applaudir parce que ils ont tous contribué à l'installation de la chine oui des fonctionnaires ont eu à faire des grèves pour des augmentations de salaires on leur a dit quoi on leur a dit qu'il n'y a pas l'argent et pendant ce même laps d'instant les enfants des gourous excusez moi le thème groupe était en train de jouer dans les maquis avec de l'argent du peuple oui on a vu ça fait de la billet où des enfants de ministres viennent ils a spiègent le sol avec des cajots de billets chèrement achetés pour soi-disant apaiser la poussière parce que eux enfants des ministres leurs narines sont trop nobles pour respirer la piste la poussière de voir vous voyez il ya tellement de frustration dans ce pays là que on ne sait même plus où on va et lorsque le maillon fort d'un pays qui est la justice faillit alors qu'est ce qui se passe la jungle s'installe et au burkina faso maintenant on a l'impression d'avoir la jungle de toute la même manière chacun se dit si jamais mon problème à travers les autorités je n'aurai pas de résultats je n'aurai pas des solutions qu'est ce que j'ai fait j'ai règle mon problème à ma manière lorsqu'on arrive à ce genre de situation l'état est en déliquescence l'état se liquide défi devient liquide ou devient sablonneux c'est à dire quand vous prenez l'état dans vos mains ils vous font entre les doigts et quand un état arrive à ce stade là ce n'est plus un état c'est ça devient quelque chose de deux deux fragiles alors la transition est en train d'aller vers sa fin on ne sait pas qui va venir au pouvoir parce que actuellement il serait très hasardé de dédiquer x ou y qui viendra au pouvoir et je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent depuis des lurettes il ya toujours dit que l'un des problèmes qui va nous faire on va se bagarrer qui va nous conduire à la bagarre dans ce pays là c'est le c'est le problème de justice tant que la justice ne sera pas dite tant que des juges seront acquis tant que des juges seront véreux tant que des juges seront pourris tout le système judiciaire en partira c'est la nation qui en partira c'est le burkina faso qui en partira et plus personne ne nous respectera parce que vous ne pouvez pas ériger l'injustice l'impunité en système de justice et croire que vous allez vous en sortir oui le problème de blesse comparé était tu peux prendre tout tu peux faire tout ne touche pas à mon pouvoir mon pouvoir est sacré tant que je suis en haut je n'ai pas besoin qu'on me dérange voilà où ça nous a conduit voilà où ça nous a conduit et les gens ne soient pas surpris de voir leur bien partie en feu oui c'est ça même le type au village c'est qu'il n'y a pas de justice alors aux acteurs de la justice vous êtes chérément payé je sais qu'un magistrat touche bien au burkina si vous ne l'êtes pas demandez à être mieux renuméré pour ne pas prendre des en dessous des tables qui compromettent durement l'avenir de ce pays un accident est un phénomène naturel qui peut arriver à tout le monde tout le monde peut faire un accident moi je peux faire un accident toi tu peux faire un accident tout le monde peut faire un accident alors quand on fait un accident on doit laisser l'occasion aux policiers aux gendarmes de venir faire le constat quitte à ce que bon on dise être x à raison x à tort ou y à raison x à tort pour que les associés soient situés mais lorsqu'on se met à brûler vous pensez qu'on peut aller quelque part avec ça vous pensez qu'on peut aller quelque part avec ça alors essayons de déposer la démocratie de côté et essayons le feu ne serait ce que un certain un certain temps pour voir ce que ça va donner quand j'ai dit que la classe politique actuelle a failli c'est de quoi je parle vous pensez que quelqu'un qui a eu à se frotter aux frères d'alton excusez moi à blaiser à son frère peuvent être des fanatiques de la justice non il peut pas parce que quand tu n'es pas ton même propre tu peux pas parler de justice depuis quand importe en scintille l'hygiène c'est pas possible alors à tous les burkinabés partout où vous soyez mener des campagnes de sensibilisation dans les amours les plus reculés dit aux burkinabés que la situation a changé il y en a qui vivent encore le traumatisme de blaise comparé dans la tête pense que c'est blaise qui est là quand ça va pas il faut brûler non blaise est parti n'est plus là faites comprendre ça aux gens et puis dites ou à nos autorités de procéder à une certaine régénération un certain rajeunissement de l'appareil judiciaire tous ceux qui ont eu à travailler dans cet appareil sous l'air comparé dégage et laisse la place à des juges intègres à des juges véridiques à des juges qui savent taper du poing sur la table et dit merde c'est à ce sens dans ce sens à que nous allons vouloir nous avons des jeunes magistrats dynamiques voilà qui peut faire la chose qui peut faire le travail alors essayer eux de les prendre pour quand même donner un certain visage noble à notre appareil judiciaire qui boite qui hurle qui gémit qui n'avance pas qui n'est fait que des victimes voilà il aurait fallu que blaise comparé soit chassé pour que la famille sankara puisse espérer avoir justice ou la famille norbert zongo puisse espérer avoir justice est ce genre de pays dont vous rêvez non moi je dis non ailleurs les gens savent c'est que c'est que vaut la justice donc quand la justice est forte regardez quand la justice est forte tout le monde devient correct c'est ça prenez l'exemple d'un père sévère sévère mais gentil qui s'est récompensé mais qui s'est aussi tapé lorsqu'il est à la maison les enfants même les plus grands par ailleurs se rangent c'est du même à l'école dans une classe lorsque le professeur est dur sévère mais gentil les élèves savent se ranger c'est ça alors comme le dirait l'autre allons intelligemment moi je ne dirais pas allons seulement j'allais j'allais dit allons intelligemment posons les jalons de notre justice pour la paix sociale pour une paix sociale durable sans justice tout devient bizarre la jungle s'installe la chienlis s'installe alors je pense qu'il faut commencer maintenant à sensibiliser les gens collègues enseignants c'est votre devoir prenez votre crée prenez vos biques essayez d'enseigner cela aux élèves la justice qu'est ce que c'est que la justice pourquoi la justice à quand la justice si ce je vous souhaite vraiment une bonne semaine de travail et que la paix soit avec vous sur le plan interne et externe la patrie ou la mort nous vaincrons je vous remercie